C'est non pas Hello Traoland, mais le père Hello Sunday qui va rentrer sur le ring éphémère de ce salon des étalons 2018. Le voici, le voilà, Hello Sunday, l'un des rares fils de polyglotte faisant la monte en France. Polyglotte qui, encore une fois, s'est classé deuxième du haut classement général des meilleurs étalons d'obstacle. C'était en 2017, ce champion étalon qui est polyglotte. Hello Sunday était lui-même très, très bon, puisqu'il, dès l'âge de deux ans, il avait gagné Listed, le prix Isonomie, alors entraîné par Cricketed à trois ans. Il était semi-classique, comme on dirait chez nos amis les trotteurs, puisqu'il a pris les troisième places du prix Grefful, les troisième places du prix Daphnis également, battue par Dilek et Champs-Elysées. Il avait ensuite gagné, à la fin de l'été, en battant Rassinger. Il avait gagné le prix Quincy sur les 600 mètres ligne droite de la piste d'Ovillès. Par la suite, il s'était placé troisième du Daniel Weinstein. Et ensuite, il a pris l'avion, destination les Etats-Unis, pour Hello Sunday, entraîné par Bobby Frankel, le maître entraîneur Bobby Frankel. Il avait gagné à Delmar sur la polytrack, donc sur la piste en tout temps, sur 1700 mètres exactement. Et par la suite, toujours à Delmar, il s'était placé de groupe 1 sur la distance de 2000 mètres. Il a commencé sa carrière d'étalon en 2012. Ce fils de polyglotte, il a été élevé par le hara du camp Bénard. Un frère, je vais y arriver, d'Ello Morning, qui lui aussi était tout bon à deux ans, puisque là également, sous l'entraînement de Crickethead, qui avait pris la deuxième place du Criterium International. La famille de Sanglamor. Sanglamor, ça nous rappelle les années 90, puisqu'il avait gagné pile poil en 1990 le prix du jockey club. La famille d'Indonésienne également pour Hello Sunday, disponible au hara de l'Aipenel, sud de Manchara, à 1200 euros, la Saïd Poulain vivant en 2018.